... Donc avant de commencer, je voudrais remercier sincèrement l'EFAO et le patron Olivier Tessier. Et ce n'est pas qu'un remerciement formel, parce que j'ai été formé à l'EFAO, j'ai fait ma thèse en partie avec l'EFAO, et mon post-doc aussi à l'EFAO, et donc une grande partie des recherches qui vont être présentées ici ont été nourries intellectuellement. et financièrement par l'EFAO. Donc merci Olivier, merci à l'EFAO, et c'est toujours un plaisir de revenir un peu à la maison, discuter. Et donc quand on boit l'eau de l'EFAO, il faut se souvenir de la source, comme on dit au Vietnam. Et en dehors d'Olivier, je sais qu'il y a tout un tas de petites mains, comme on dit en France, donc de camarades qui viennent aider à l'organisation, et donc j'en profite pour remercier aussi cette équipe de disciples de l'EFAO qui sont là, nous aider à organiser ces événements. Donc aujourd'hui, ce que je vais présenter, c'est la première fois que je fais cette présentation, je vais essayer de présenter un ensemble de recherches, un ensemble de terrains qui ont un fil conducteur commun, qui consiste à parler de ce que les gens échangent en dehors du marché, et des relations qui se tissent autour de ces échanges-là. Donc comme je vais vous le présenter, vous verrez, ces formes d'échanges et de relations sont assez variées, ils se manifestent avec des logiques sociales très diversifiées, que je vais vous présenter, mais ça peut aller autant d'offrandes à des esprits qu'à des cadeaux pour des mariages, qu'à des cadeaux pour des funérailles, qu'à des pratiques qu'on appelle corruption, qu'à des échanges de travail, voilà. Donc c'est vraiment un ensemble de pratiques de transfert et d'échanges très diversifiés. Et donc je vais utiliser deux proverbes vietnamiennes pour un petit peu illustrer les logiques sociales qui sont derrière ces échanges. Alors, en anthropologie, il faut se méfier des proverbes, parce qu'avec un proverbe, on peut expliquer tout et son contraire. Donc je ne les utilise pas ici pour expliquer la culture vietnamienne, mais juste pour illustrer de manière un peu sensible certaines logiques sociales dont je vais parler aujourd'hui. Donc le premier proverbe, il dit « Kodi, kola, moitoa eo, miao » Donc seule la réciprocité satisfait tout le monde. Et le deuxième, il dit que quand on reçoit un cadeau, en fait on est inquiet. Et quand on reçoit un don, ça crée une dette. Et donc ces deux proverbes, je trouve intéressant de les mettre en rapport, parce qu'ils montrent à la fois qu'il y a une satisfaction à faire ces échanges, qu'il y a des rapports de réciprocité qui font plaisir, mais que ce n'est pas si simple, que ça inquiète aussi et que ça endette aussi. Et donc il y a une sorte d'ambivalence, il y a une sorte de dialectique entre le don et la dette, entre des choses qui relient les gens, mais qui attachent aussi les gens. Et donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc tous ces dons, tous ces dettes, mais aussi ces obligations de rendre, cette réciprocité, et montrer comment tout ça participe. C'est une sorte d'ordre social qui participe à organiser la société. Et je vais essayer de vous montrer en quoi au Vietnam, ce n'est pas secondaire, ce n'est pas juste des cadeaux de Noël ou d'anniversaire, mais c'est un petit peu plus central dans le fonctionnement de la société. Donc je vais vous décrire ces pratiques d'échange en trois parties principales. Une première partie, ça va être mon terrain de thèse à Nam Dinh, au nord du Vietnam. Donc là, je vais vous décrire un peu vraiment le fonctionnement général du système. Un deuxième terrain se passera dans les montagnes du nord du Vietnam, pour montrer comment ces pratiques-là sont en prise aussi avec l'État et comment l'État intervient dans ces pratiques. Et enfin, de voir dans le domaine de l'environnement, comment ces pratiques s'expriment. Donc on va partir tout de suite sur la première étude de cas. Donc ça se situe dans la province de Nam Dinh, qui est dans le delta du fleuve rouge au nord du Vietnam. Et plus précisément, j'étais dans le district de Zoutoui, qui est un district côtier, proche de la mer. Et là, j'ai travaillé dans une petite commune, et en particulier dans un village au sein de cette commune. Donc vous pouvez voir sur la carte où se situe ça. C'est la commune où j'ai travaillé. Et en particulier, je me suis concentré sur un village encadré en rouge ici, qui est, comme vous pouvez le voir, un village assez caractéristique du delta du fleuve rouge, avec une très très forte densité d'habitation. Mais des gens qui sont à la fois paysans, qui cultivent le riz, mais qui ont aussi tout un tas d'activités extra-agricoles, qui vont du commerce, au travail de maçons, à des migrations jusqu'à Saigon. Alors il faut savoir qu'on est dans cette région de Nam Dinh, en particulier dans le district de Zoutoui, il y a beaucoup de catholiques. Mais j'étais dans l'un des rares villages où il y avait seulement deux foyers catholiques. Mais c'est assez intéressant, parce que quand on est dans les rizières de Nam Dinh, on peut voir vraiment des églises un peu partout, à côté de pagodes et de maisons des ancêtres. Et donc ce mélange où on retrouve des pratiques catholiques, des pratiques du culte des ancêtres et des pratiques dites bouddhistes, sont assez caractéristiques aussi de cette zone du delta. Donc comment j'étais amené au départ à étudier ces échanges interpersonnels, non marchands ? Ce n'était pas prévu dans mes recherches. En fait j'étais impliqué dans un projet FSP, il y en a dans cette salle qui se souviennent des projets FSP. Et un projet qui travaillait sur l'évolution des réseaux de relations au nord du Vietnam depuis le Doi Moï. Et donc moi j'étais censé étudier comment se structurent et fonctionnent les réseaux de relations. Et en passant du temps dans ce village-là, parce que les relations c'est quelque chose d'impalpable, c'est difficile à saisir, et je me suis rapidement rendu compte par un travail d'immersion que finalement les gens passaient beaucoup de choses, en fait à beaucoup de temps, je veux dire, à échanger des choses et que ces échanges participaient à refléter les relations et aussi à les construire. Et donc c'est là que je me suis empiriquement, de manière inductive, dit que j'allais me pencher sur ces pratiques d'échange parce qu'en fait s'ils reflétaient les rapports sociaux, ils étaient assez intenses. Alors il se trouve que par ailleurs, il y avait un anthropologue, Olivier Tessier, qui avait consacré un chapitre de sa thèse à des formes d'échange. Mais voilà, c'était un sujet qui n'avait pas encore été traité de manière systématique au Vietnam, et donc j'en ai profité pour m'occuper de traiter cette question-là. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'un des premières caractéristiques de ce système-là, c'est la diversité des formes d'échange. Marcel Mauss, qui est un anthropologue qui a fait théorie du don, avait un peu tendance à homogénéiser, uniformiser ces échanges-là derrière le mot don. Mais en fait, quand on regarde sur le terrain, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué, qu'il y a des dons qui se font en argent, des dons qui se font en biens de consommation, des dons qui se font dans une enveloppe, des dons qui se font sur des plateaux d'offrandes, des dons qui sont réciproques, d'autres qui ne sont pas réciproques, des dons au travail, des choses qui ne sont pas des dons mais qui sont des dettes, etc. Donc le premier point important, c'est la diversité des formes d'échange. Donc j'ai d'abord commencé à essayer de dresser un répertoire, de répertorier, d'identifier tous ces échanges empiriques et à partir de ces échanges, d'essayer de dresser une première typologie. Donc les typologies valent ce qu'elles valent, parce que ça consiste à mettre des cases dans une réalité sociale qui est toujours plus enchevêtrée, mais ça permettait de mettre un premier ordre pour essayer d'organiser ce que j'appelle les types de transferts qu'on pouvait rencontrer dans ce village. Donc vous voyez au tableau une liste des types de transferts, sachant que chacun d'entre eux est composé de plein de petits sous-transferts. C'est des types. C'est déjà un premier niveau. Alors c'est des choses qu'au Vietnam, vous devez tous connaître. Quand on va au mariage et qu'on dépose une enveloppe, dans des caisses, ça se passe en ville, mais à la campagne en fait, à l'époque en tout cas, c'était surtout en argent liquide, avec un cahier qui enregistrait les prestations, donc ça c'est les moums de mariage. Mais en dehors du moum, dans un mariage, il y a d'autres types de prestations, donc là par exemple, c'est les oncles, les tantes, les proches des mariés, qui vont faire un cadeau en particulier aux mariés, et là de manière publique où c'est pris en photo. Alors ça peut être une enveloppe avec de l'argent, un cadeau, ça peut être aussi des tivagnes. Donc voilà, là c'est encore un autre type qui est différent du moum, qui sont entre les proches. Alors pendant les mariages, il y a aussi de l'argent qu'on dépose sur une table pour donner à la famille, pour les aider. Il y a aussi des offrandes qu'on donne sur un plateau, et souvent sur ce plateau, il y a aussi une enveloppe dans ce village-là qu'on appelle l'Eden, où il y a de l'argent qui peut aider la famille à acheter des offrandes pour les autres cérémonies qui vont venir après les funérailles. En bas à droite, c'est l'Eden, au début d'année, c'est le rite pour l'ancêtre fondateur de tout le lignage de début d'année. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'offrandes, des sommes importantes qui circulent. Ça c'est le moumtao, c'est ce qu'on peut faire pour quand on fête la longévité, à partir de 60 ans, 70 ans, tous les 10 ans, on organise une grande cérémonie, il y a aussi des cadeaux pour l'ancien qui est honoré ce jour-là. Ça peut être aussi de l'aide en travail, parce que comme on organise beaucoup de banquets, beaucoup de cérémonies, il faut cuisiner pour ça, il faut laver les bols, et ce n'est pas négligeable, ça demande de mobiliser des systèmes d'entraide pour préparer les banquets, ou aussi pour cultiver les champs. Donc là, je vais essayer de synthétiser un peu la logique générale de ce que j'appelle le régime typique de circulation dans le marchand, donc en fait, c'est les dons cérémoniels, les dons qui sont faits au moment des grandes cérémonies, et je vais essayer de vous décrire les logiques qui sont à l'œuvre. Donc ça irrigue l'ensemble de ces transferts-là, de tous les transferts que j'essaie de décrire, mais ils sont assez caractéristiques de ce qu'on appelle les dons cérémoniels. Alors différemment de beaucoup de systèmes de dons cérémoniels qui sont étudiés, en Afrique par exemple, en Amérique du Sud, etc. Là, en fait, c'est lorsqu'on est invité, qu'on donne. Ce n'est pas celui qui invite, qui va distribuer des cadeaux, comme dans le potlatch décrit par Mauss, c'est ceux qui viennent à une cérémonie, qui sont invités, qui donnent. Donc c'est-à-dire que les dons, en fait, sont organisés en fonction des cérémonies, des événements auxquels on est invité. Donc là, en gros, les quatre événements principaux de ce système-là, c'est mariage, funérailles, inauguration d'une nouvelle maison, et aussi visite rituelle de quelqu'un qui est malade ou qui revient de l'hôpital. Donc lors de ces quatre occasions-là, on est invité, et quand on est invité, on remet quelque chose. Donc cette pratique-là de donner quand on est invité n'est pas propre au Vietnam. On retrouve ça aussi, par exemple, en France, on retrouve ça beaucoup en Inde aussi. Et donc la première logique, c'est quand on est invité, on donne, et c'est quand il y a un événement qui donne l'occasion d'un don. Tout à fait. Et la logique qui est derrière, c'est une logique de soutien matériel. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un cadeau pour faire plaisir, pour illustrer ou pour signifier des rapports sociaux et des relations. C'est avant tout, il y a un événement, ça coûte de l'argent, c'est coûteux. Donc ceux qui sont invités, ils vont cotiser, ils vont contribuer, participer à l'événement. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dimension utilitaire qui est explicite au Vietnam. Par exemple, dans les théories du don en Occident, on montre beaucoup que les dons, il faut cacher un peu ce côté utilitaire. On donne pour le plaisir, pour les relations. Là, c'est clair, on donne pour aider à organiser un événement coûteux. Comme il l'a dit, les termes employés au Vietnam sont clairs. C'est « zoubda » et « gop ». Donc « zoubda » c'est « aider » et « gop » c'est « contribuer ». Donc les termes qu'ils emploient, ils ne disent pas « faire un don » qui est tout de suite une connotation en français assez de générosité, de désintéressement. Non, non, là on aide et on contribue pas. Donc les termes employés sont bien sûrs. Le deuxième principe fondamental, c'est le principe de réciprocité. C'est-à-dire que ces dons-là vont appeler un retour. Et la règle de réciprocité, l'obligation de rendre, est très importante et très forte dans ces pratiques d'échange au Vietnam. Je vais vous expliquer comment. Et donc c'est tellement important que dans ce village au nord du Vietnam, ils tiennent donc ces registres, les « sog moum ». Donc c'est des registres très précis où en fait ils inscrivent le nom du donateur, d'où il vient et combien il a donné. Donc ces registres, on pourrait penser qu'ils servent avant tout à lister les dons reçus pour les calculer. Mais quand on demande aux gens, ils disent « ah non, non, parce que lui quand il fera son mariage, j'irai voir combien il m'a donné et j'irai donner l'équivalent ». Donc en fait il y a des registres utilisés qui sont en fait des outils qui servent les rapports de réciprocité. Et ce qui est intéressant, c'est que ces pratiques évoluent. Au nord, au centre, au sud, ce n'est pas exactement pareil. Et même au nord, quand je retourne dans le village, à l'époque c'était vraiment public. À l'entrée des maisons pour les mariages, les funérailles, il y avait une table avec le cahier et on déposait l'argent quasi publiquement. Et les personnes inscrivaient. Donc il y avait aussi, alors il y a des règles très précises sur combien on donne, etc. Mais en tout cas il y a un côté public. Et d'après les archives, il semblerait qu'à l'époque, il y avait même quelqu'un qui disait à voix haute combien chacun donnait. Donc il y a quand même aussi, on donne évidemment à la personne qui organise l'événement, mais il y a le contrôle de la société locale autour qui regarde combien on donne. Donc ça évite aussi de se dérober aux obligations, d'esquiver les obligations. Et donc il y a bien une logique de don, il s'agit vraiment d'être solidaire, d'aider quelqu'un à organiser un événement important, mais il y a aussi cette logique de la dette. D'où les deux proverbes où il faut être réciproque. C'est seulement quand il y a la réciprocité qu'on est satisfait. Sous-entendu, si on n'est pas réciproque, il peut y avoir des problèmes. Et de dire que quand on reçoit un don, ça crée une dette et ça inquiète, parce qu'il va falloir rembourser. Donc il y a la logique du don, il y a cette logique de la dette, qui crée des obligations entre les gens et qui participe à tisser des rapports d'interdépendance entre les gens. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système, quand on organise un mariage, des funérailles, une nouvelle maison, donc c'est très coûteux un mariage, c'est coûteux des funérailles. Et donc on n'a pas forcément les moyens d'organiser ça. Donc on a besoin de notre entourage pour nous aider à financer ça. Mais en fait, ce n'est pas des bénéfices qu'on fait. Parce qu'en fait, ils calculent à la fin combien ils ont reçu, ils calculent combien ils ont dépensé. Et très souvent, ce qu'ils ont reçu, alors surtout pour les funérailles et moins pour les mariages, dépasse ce qu'ils ont dépensé. Donc on pourrait dire qu'ils ont gagné un peu d'argent. Sauf qu'ils vont rendre un par un chacun des dons. Donc en fait, c'est un système de crédit qui permet de différer sur le long terme les dépenses afférentes à un événement. Alors quelques éléments qui reflètent cette logique de la dette et le poids que peuvent représenter ces obligations. Donc déjà, les termes qu'ils emploient, donc kodi kolaï, c'est la réciprodité, c'est aller et revenir, donner et redonner. Mais il y a aussi tchà laï. Donc tchà laï, en vietnamien, c'est clairement rembourser. Donc ils emploient le terme tchà laï, quand ils vont à un mariage, à des funérailles, donc je rembourse. Ou parfois, ils disent même tchà laï. Donc même dans le vocabulaire, on retrouve le vocabulaire de la dette. On retrouve aussi dans les textes de Fan Kebing, qui décrit ces pratiques-là. Il parle de ne, mien, donc les dettes de bouche. En fait, c'est les dettes parce que je t'ai invité à manger, tu dois me réinviter à manger. Et donc clairement, c'est exprimé avec le vocabulaire de la dette. Il y a aussi l'expression seng fang. C'est le fait de s'acquitter des dettes avec équilibre et réciprocité. Donc voilà, tout ce vocabulaire-là qui a lieu dans les échanges marchands, dans les rapports de dette, se retrouve dans ces échanges dits non marchands. Et en fait, donc moi j'ai étudié ça en détail, on voit qu'ils rendent plus. Et donc on se dit, s'ils rendent plus, il n'y a pas d'équivalence. J'ai reçu, je rends un petit peu plus. Est-ce que ça veut dire que je retourne la dette ? Il m'a donné, je rends plus. Et quand on leur demande, ils disent, ah non, non, c'est que le mariage c'était il y a deux ans. Entre-temps, il y a l'inflation. Donc quand tu m'as donné 150 000 dongs pour le mariage d'Antoine, lui quand il va venir au mariage de ma fille, il va me donner 200 000 dongs. Parce qu'entre-temps, la valeur de la monnaie n'est pas la même. Donc il calcule, évidemment. Ce n'est pas un calcul précis, il ne regarde pas le taux d'inflation. Mais en tout cas, ils disent 10 thèmes. Donc donnez plus, et ils donnent plus pour atteindre l'équivalence. Et un autre aspect aussi, c'est pendant, par exemple, la saison des mariages. Alors je ne sais pas si c'est exactement pareil au Sud, mais au Nord, il y a vraiment la saison des mariages. Il y a une période où tous les mariages sont organisés. Et là, on entend les gens qui sont un peu stressés. Oh là là, c'est la saison des mariages, il va falloir que je rende ou que je donne. Et donc on sent le stress. Et donc il y a aussi des fois où on doit emprunter pour pouvoir donner ou rendre à un mariage. Donc les points à retenir de ce système d'échange, c'est d'abord que c'est un système d'entraide matériel. Il s'agit, il y a une dimension utilitaire, on vient pour aider, et que cet échange matériel est greffé à une dimension sociale. On donne évidemment pour aider à organiser un événement où quelqu'un est malade, mais que c'est, dont là, participe à créer des obligations, des rapports d'interdépendance, aussi ce qu'on appelle des relations think-armes. Donc c'est des liens affectifs, à la fois spontanés, à la fois moraux, qui se tissent entre les jambes. Voilà, une dimension utilitaire greffée à une dimension sociale qui consiste à créer des rapports d'interdépendance et de think-armes entre les gens. Ok, donc je vais aller un peu vite sur le type de relations. Je ne vais pas rentrer dans la manière dont ces relations think-armes, se tissent et sont compliquées. Juste ici, je vais vous lister donc un petit peu ce que j'estime être les principes généraux de ce système-là. Et maintenant, je vais vous montrer comment ils peuvent se déployer dans d'autres sphères, dans d'autres domaines que la socialité villageoise. Et donc ces principes de fonctionnement, il y a deux éléments sur lesquels je vais juste m'arrêter deux secondes, c'est le zaoliu et le kwanhe. Donc quand on discute avec eux, il semble qu'une bonne partie de ces échanges nourrissent ce qu'on appelle zaoliu. Donc zaoliu, ça peut se traduire par échange-rencontre. Donc c'est des moments où on échange, où on se rencontre personnellement, on crée du lien personnel. Et donc je dirais que l'une des fonctions de ces échanges, c'est de faire du zaoliu. Au sud, vous dites niao plus que zaoliu, mais c'est le même principe. Et l'autre, c'est kwanhe. Donc kwanhe, c'est aussi des relations très ambivalentes. Les kwanhe, c'est les relations personnelles, qui peuvent à la fois être affectives, mais aussi utiles, qu'on peut mobiliser quand on a besoin. Donc c'est deux grands principes structurants de ce système. Donc maintenant, il faut que là, je vous décris des choses, il faut faire attention de ne pas essentialiser ces pratiques. Donc vous identifiez à partir de pratiques locales, empiriques, certains principes généraux, mais en fait, ça évolue selon le temps, selon les lieux, les époques, selon les groupes ethniques, les groupes sociaux. Donc voilà, il faut voir que derrière ces principes-là, la manière dont ils se manifestent, dont ils s'expriment, dont ils sont vécus, sont très variées et évoluent sans cesse. Ce n'est pas quelque chose de figé, qui a toujours existé comme ça et qui existera toujours comme ça. C'est quelque chose de dynamique et qui évolue. On va décrire un exemple. J'ai été voir un petit peu comment se déploie, se manifeste ce système d'échange chez les Thaïs, dans le nord-ouest du Vietnam, dans la province de La Hocai. Et donc, dans ces zones-là, il y a une des politiques étatiques qui consiste à réformer les mœurs, les coutumes locales, dont une qui s'appelle le Nebson Van Lien, qui consiste à modifier les coutumes considérées féodales, rétrogrades, et dont font partie ces échanges non marchands. Donc le temps ne permet pas de vous décrire en détail le contexte de ces zones-là, mais dans ces zones montagnardes, ils pratiquent la rizière irriguée, il y a des cultures surpentes, des forêts, etc. Si vous avez des questions, on y reviendra. Donc il faut savoir que ces politiques de réforme des mœurs ne sont pas propres à ce qu'on appelle au Vietnam les ethnies minoritaires, parce qu'elles ont été aussi mises en œuvre après la révolution au nord du Vietnam pour créer l'homme nouveau, l'homme socialiste nouveau, et que donc il s'agissait aussi, moi j'ai eu des cas dans le village à Nam Ding que j'étudiais, de transformations profondes de ces choses-là. Donc là, je voulais décrire chez les groupes Thaïs du nord-ouest, parce qu'en fait, je les ai vus être mises en œuvre en direct. Alors que ce que j'ai entendu sur ces transformations des pratiques locales dans le delta du Flavrouz, il y a été des choses passées. Donc là, j'ai pu en fait assister en direct à ces politiques étatiques qui essaient de modifier ces coutumes et ces pratiques locales. Alors ces politiques ont été mises en œuvre dans les montagnes à partir de 1976, donc juste après la réunification du pays, dans un contexte où il était important d'intégrer les groupes dits minorités ethniques dans la nation, parce qu'on sait que les minorités du nord-ouest, enfin du nord en général, ont été prises à partie dans la guerre, déjà avec la France, ensuite les États-Unis, et que donc après la guerre, il était important de les intégrer à la nation et de faire pénétrer un petit peu l'État et ses lois dans ces zones reculées qui étaient déjà très organisées et qui n'étaient pas forcément fidèles au nouvel État en place. Et donc ces politiques de transformation des mœurs avaient derrière pour objectif de davantage contrôler ces zones ethniques un peu instables. Mais il y avait cette idée que, alors c'était le cas dans les villages du delta du fleuve rouge, mais d'autant plus dans les montagnes, qu'il y avait quand même une concurrence entre les solidarités locales et la solidarité nationale. Et que les lois, elles arrivaient là, mais qu'il y avait un moment pour les appliquer, ce n'était pas toujours évident, et notamment les règles locales, les solidarités locales pouvaient priver face aux lois étatiques. Et quand on lisait notamment les rapports du service de la culture de la OCA, où j'ai travaillé, je lisais les rapports des cadres de la culture et qui disaient qu'on a du mal à appliquer nos réformes des mœurs. Et bien ceux qui sont censés sanctionner ces gens-là sont des cousins, des voisins, des amis et que donc ils ne vont pas forcément sanctionner la cousine qui s'est mariée un peu trop tôt ou qui n'a pas enregistré son enfant comme il fallait, etc. Donc on retrouve dans les rapports voilà, c'est un peu cette concurrence entre ce qu'ils appellent des régimes de régulation sociale, des formes d'organisation de la société. Après, il ne faut pas non plus tomber dans le biais idéologique inverse. Vous connaissez toute cette phrase, c'est quoi ? Faites-vous à toi l'âne. La loi du roi ne traverse pas la haie de bambou. On sait, il y a eu des travaux notamment dirigés par le FEO pour montrer que ça fait très longtemps que les lois de l'État sont dans les villages, qu'ils sont dans la tête des gens, qu'on ne peut pas distinguer d'un côté les lois de l'État et les hongwok, les coutumes locales, que ça fait longtemps que les coutumiers, les hongwok sont régis par l'État. Donc l'État est présent partout, aussi dans les zones montagnables. Les lois de l'État fonctionnent. Mais il n'empêche que ces politiques nepsom van min, donc de réforme des coutumes locales, avaient quand même pour fonction de davantage faire pénétrer les normes étatiques dans les régulations locales. Mais l'idée, c'est aussi de dire qu'on ne peut pas séparer les deux. Dans les lois locales, il y a de l'État. Dans les lois de l'État, il y a du fonctionnement local. Ce n'est pas deux systèmes séparés avec l'un qui rentre dans l'autre. C'est quand même un enchevêtrement. Donc sur quoi porter exactement ces politiques ? Donc nepsom van min, ça veut dire édification du mode de vie civilisé. Alors on voit la connotation d'un mode de vie civilisé sous-entend qu'ils ne sont pas forcément civilisés selon les critères de ce que veut être civilisé. Et donc il y avait trois grands domaines d'intervention. Ce qu'ils appelaient supprimer les mœurs rétrogrades, lutter contre les superstitions et simplifier les cérémonies. Par exemple, simplifier les cérémonies, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple dans ces zones-là, chez les Thaïs, il y avait neuf étapes pour faire un mariage. Neuf étapes différentes avec neuf banquets différents, avec neuf invitations différentes, avec neuf moments d'échange. Et donc l'idée, c'était que c'est un peu trop, que ça perd du temps, ça perd de l'argent. Donc on va simplifier le nombre d'étapes. L'autre, c'est qu'on va aussi diminuer l'ampleur des festivités. Donc moins d'étapes, moins de jours, moins d'invités. Pareil, les funérailles, au lieu que ça dure 4 jours, on va les diminuer à 2 jours. Et ceux qui viennent, ils viennent juste faire les offrandes, ils ne vont pas rester manger. C'est ce genre de loi très précise où par exemple interdire ce qu'on appelle en vietnamien les Thaïcung. Ce ne sont pas exactement les mêmes mots en Thaï, donc c'est des maîtres de rituels, des maîtres de cérémonie. En disant, voilà, ce type de maître de cérémonie va être interdit. Voilà, c'est ce type d'interdiction concrète qui sont faites. Donc vous imaginez bien que, là je ne vais pas vous décrire un ensemble de ces politiques et de ces réformes locales. Je vais me concentrer sur celles qui concernent les échanges dont on parle aujourd'hui. Donc vous imaginez bien que si on réduit le nombre d'étapes, l'ampleur des festivités, le nombre d'invités qui viennent, ça agit directement sur ces pratiques d'échange. Et pareil, on retrouve dans les rapports, dans les règles, dans les lois qui sont édictées, l'idée est qu'il faudrait restreindre, je cite, les activités d'échange de sentiments à caractère cérémoniel. Là, ce ne sont pas les mots du chercheur, c'est les mots qu'on retrouve dans un rapport officiel. Il parle bien « zaouliu tinkam » « mang tink leituk » donc on retrouve vraiment ces mots. Et aussi, il moralise ces échanges-là en disant « arrêtez de faire des banquets intéressés ». « Intéressés » en ce sens où on fait un grand repas pour en fait recevoir l'argent des uns et des autres ou arrêter de vendre des festins pour recevoir de l'argent. Donc il y avait une moralisation de ces pratiques-là qui sont considérées et montrées comme intéressées et qui doivent être restreintes. On va voir comment ont réagi les populations locales face à ça, notamment à travers ce qu'on appelle en français les prestations matrimoniales. Donc c'est les cadeaux qui s'échangent entre les parents des époux lors des mariages. Donc il y a deux types. Il y a la dot, c'est ce que les parents de la fille vont donner et il y a le prix de la fiancée comme on dit qui sont ce que les parents du mari vont donner pour obtenir la main de la jeune fille. Et donc ces pratiques-là, surtout dans ces zones de montagne, mais aussi dans le delta du fleuve rouge, étaient coûteuses. Surtout le tech coë, ce que les parents du mari donnaient pour obtenir la brue. Donc c'était coûteux, ça représentait beaucoup, ça pouvait être plusieurs buffles, de l'argent, de l'or, etc. C'est des choses lourdes et donc là, l'État a vraiment légiféré pour interdire notamment le tech coë. Le tech coë en vietnamien, tech c'est l'idée de défier. Donc on défie la famille en disant tu veux épouser ma fille ? Ben vas-y, il y a vraiment cette idée de défi. Et donc l'État a dit arrêtez ces pratiques-là. Donc on retrouve ça dans la loi du mariage, dans les coutumiers justement des villages, dans les règles édictées par le programme Nonton Moy, la nouvelle campagne. Donc vraiment, c'était un peu partout présent. Donc on a dit ben voilà, là c'est interdit, ils vont arrêter de le faire. Donc en passant un peu de temps dans les villages, on se rend compte qu'ils n'ont pas du tout arrêté de faire ces offrandes-là, que c'est toujours très protocolaire, très ritualisé. Il y a aussi des larges banquets avec de l'alcool de riz qui coule à flot, des systèmes de prestations, des couvertures. Donc là, c'est la dot, un coahoymone. Donc c'est la famille de la femme qui va utiliser ça, que la femme va emporter avec elle. Et donc on voit ici les mariés qui partent de la famille de la femme et qui emportent sur le dos le cadeau. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que le papa qui est en bas ici, il a un bébé déjà. Parce qu'en fait, ils étaient déjà mariés. Mais comme c'était un peu interdit et qu'à l'époque, ils n'avaient pas les moyens, ils ont fait un petit mariage discrètement sans signer, ils ont fait un enfant tranquille, ils ont habité ensemble. Tout ça, c'est interdit. Normalement, la loi du mariage veut que pour habiter ensemble dans ces zones-là, il faut avoir fait le mariage, signé au Bayon Zone. Donc déjà là, on voit un accommodement par rapport aux règles locales. Et donc quelques années après, quand la famille a eu les moyens d'organiser le coahoymone, la dot, ils sont retournés, ils ont refus une cérémonie, ils ont ramené. Donc on voit qu'ils suivent un petit peu les règles officielles, mais ils s'y accommodent, ils les esquivent aussi un peu. Donc c'est ce que je dis, il y a une sorte d'hybridation, c'est-à-dire qu'ils respectent, ils suivent les règles, donc ils ne se sont pas mariés, ils n'ont pas organisé le grand mariage, ils ont fait juste un petit rituel aux ancêtres, ensuite ils se sont mariés et petit à petit, ils gardent aussi leurs règles à deux. Donc c'est une espèce d'hybridation, une fois de plus, entre les règles extérieures, comment ils les reçoivent et comment ils gardent leurs règles. Ils ont simplifié les cérémonies, diminué les dépenses et comme on va le voir maintenant pour le takkoé, le takkoé a changé de manière assez notable quand même. Pour le takkoé par exemple, à Namling, ils n'utilisent même plus le terme takkoé, c'est un terme qu'on ne l'utilise plus parce qu'on ne défie plus les gens, ils disent maintenant c'est un arrangement cordial. Si par exemple ma fille va épouser le fils d'Antoine, au lieu que je veux lui exiger et le défier, on va discuter, donc on dit tombe niote, on se met d'accord sur un montant et on n'exige plus rien. On va se mettre d'accord et en plus on va demander des montants moins importants et de fait c'est appliqué. Et donc ils disent maintenant les parents de l'épouse ne vont pas exiger des montants. Vous me donnez ce que vous voulez. Et la famille du mari, il donne ce qu'il veut mais après il y a des enjeux de face, de réputation, de contrôle social. Si on ne donne pas assez, alors ils ne vont peut-être pas interdire le mariage mais ça risque de créer des complications. Donc une fois plus, il diminue, il laisse les gens s'arranger mais derrière les règles où quand même il faut faire preuve un petit peu de panache continuent à exister. Alors ce qu'ils disent aussi, c'est qu'ils disent ah non mais l'argent qu'on a donné ce n'est pas pour acheter la main de la fille parce que justement il y a une morale, on n'achète pas la main d'une fille. Dans un pays justement qui développe des idées communistes, il y a une certaine égalité en tout cas théorique entre les hommes et les femmes donc on n'achète plus la main des filles. Par contre là, je dis alors pourquoi vous donnez 20 millions ? Ah non, là c'est pour aider la famille de la fille à organiser le mariage chez elle. Parce que vous savez au Vietnam, chacun organise son mariage de son côté, chacun paye le mariage mais la famille du mari est responsable de financer une partie du mariage. Donc en fait, on voit qu'il y a une espèce de remplacement. A l'époque, on donnait cet argent-là pour compenser les parents du mari qui avaient élevé la fille. Donc avant, c'était compenser ça et en plus financer le mariage. Aujourd'hui, ce n'est plus compenser et acheter la fille ni compenser les parents qui perdent une main d'oeuvre mais c'est aider les parents à financer un mariage prestigieux. Et j'insiste pour dire que ce n'est pas que du jeu social. Ça a vraiment eu un changement. On appelle ça la hiérarchie des significations a changé et que donc, ce n'est pas qu'un discours pour s'accorder aux lois de l'État. C'est que vraiment, c'est comme ça qu'aujourd'hui, ils le vivent et ils le pensent. C'est que cet argent qu'on donne à la famille de l'épouse, c'est pour aider à organiser le mariage. C'est là qu'on voit que les lois de l'État ou les réformes ont fonctionné et pénétré les idéologies locales. Et de fait, ça a changé beaucoup les pratiques locales parce qu'à l'époque, dans ces villages Thaï, il y avait la pratique qu'on appelait de Oseh Bechaleh, c'est-à-dire que le beau-fils, il habitait parfois un an, deux ans dans la famille de l'épouse le temps que les parents constituent le tech-coe, l'argent, et en plus, il aidait aux activités agricoles. Donc, il y avait vraiment, quand on est dans des sociétés patrilinéaires où c'est la femme qui va chez le mari, on voit que là, c'est plus compliqué. Il y a aussi le fait qu'on pouvait s'endetter pendant des années pour obtenir une fiancée, acheter des buffles, des cochons, etc. Et aujourd'hui, le tech-coe ne met plus les villageois dans une spirale d'endettement. Donc, clairement, ça a changé les pratiques locales. Donc, voilà. Donc, c'était un exemple pour montrer comment ces pratiques d'échange qui sont dans le cadre des réseaux de relations personnelles ne sont pas isolées et qui sont aussi en prise aux changements sociaux, aux interventions de l'État et que localement, chez l'État, mais aussi dans le Détail, il y a vraiment cette capacité, cette résilience des pratiques locales, mais aussi cette capacité de les changer pour s'adapter au nouveau contexte, aux nouveaux besoins, etc. Et que ces adaptations s'effectuent pas seulement par obligation, mais aussi par intérêt. Parce que ça les arrange que ça coûte un peu moins cher les mariages, etc. Donc, c'est ce que j'appelle des adaptations pragmatiques. D'accord ? On change parce qu'il y a peut-être des contraintes, mais aussi parce que ça nous arrange et qu'ils arrivent à jongler entre des registres de normes différents. Donc là, je vais passer à ma dernière partie sur comment, dans les questions environnementales, on retrouve aussi ces pratiques relationnelles et d'échange. Dans le même village où j'ai vécu et dont je viens de vous raconter la politique Nebson-Vanmin, il y a eu une inondation historique en 2018 qui a détruit une partie des rizières de la commune, de nombreuses maisons, les routes, des ponts, le système électrique. Donc, ils ont vécu en 2018 une inondation comme ils n'en avaient jamais vécu de mémoire d'homme. Donc, moi, je suis dans le cadre d'un projet financé par l'AFD qui s'appelle J'aime Vietnam. J'étudie comment les populations locales réagissent, répondent aux aléas climatiques et comment ils s'adaptent ou pas aux changements climatiques mais en particulier aux désastres liés au climat. Vous savez tous que c'est l'un des enjeux majeurs actuels du monde et aussi du Vietnam et qu'en particulier les inondations et les glissements de terrain font partie des désastres naturels les plus ravageurs au Vietnam et aussi les plus fréquents et qui risquent de devenir de plus en plus fréquents. Sans parler de la remontée des eaux des mers, de la disparition éventuelle, enfin certaines d'une partie du delta du Mekong et de la salinisation. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette commune ? Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques mais en gros il y a eu la pluie pendant plusieurs jours, des glissements de terrain sur deux versants de montagne qui ont créé un barrage naturel. Il a continué à pleuvoir, l'eau a monté et l'eau a détruit ce barrage naturel et ça a fait ce qu'on appelle une inondation éclair. Parce qu'ils sont habitués à avoir des inondations où l'eau monte petit à petit mais là la différence c'est que le glissement de terrain a retenu l'eau et ça s'est ouvert d'un coup. Et donc tout d'un coup il y a une vague énorme qui a ravagé le village. Donc voilà, les infrastructures, les maisons, les rizières, une partie des collines ont été détruites. Il n'y a pas eu de mort dans la commune, deux morts d'un village d'habitants venant d'une autre commune. Qu'est-ce qu'ils ont fait donc après cette inondation ? Donc il y a eu un ensemble de mesures notamment de l'État qui renforce les berges de la rivière, un quai, donc construire des renforcements de berges. Il y a des gens qui ont quitté pour chercher des emplois extra-agricoles pour avoir des revenus parce qu'ils n'avaient plus de rizières. Ils ont aussi changé leur système de culture et certains ont changé aussi leur habitat. Les changements de système de culture c'est important parce que donc on est dans des régions risicoles où le riz assure la sécurité alimentaire et il y a une partie des rizières dans deux villages qui n'étaient pas possibles d'être restaurées. Il y avait trop de sable, trop de terre, les rizières étaient au-dessus du système d'irrigation. On ne peut plus faire de riz et ça ce n'est pas une blague. Quand on ne peut plus faire de riz dans des endroits comme dans cette commune où ils sont en semi-subsistance et où le riz fait partie vraiment des denrées importantes pour la sécurité alimentaire ça pose un problème. Donc il y en a qui ont planté du maïs donc ils vont vendre avec l'argent ils vont acheter le maïs. Il y a un changement qui est assez intéressant que je ne vais pas détailler ici mais je le signale. Ils ont dû abandonner leur rizière pour planter des muriers et élever du verre à soie. Donc c'est des muriers avec les feuilles de murier ils donnent à manger à des verres à soie et ils vendent ces verres à soie une coopérative et ça fait des sources de revenus a priori trois à quatre fois supérieures que le riz. Mais donc des revenus supérieurs au riz en plantant des muriers en élevant des verres à soie mais une dépendance au marché parce que si on ne vend pas nos verres à soie on n'a plus d'argent pour acheter du riz. Donc il y a une coopérative avec l'État un système privé État et paysans qui fonctionne ensemble sauf que ces verres la soie produite après sont vendues sur les marchés internationaux et donc ça met directement en dépendance des paysans de zones relativement reculées avec ce qu'on appelle la globalisation économique et quand par exemple il y a le Covid et qu'on ne peut plus vendre la soie en Inde et que le prix baisse là les paysans enfin on peut se poser la question est-ce qu'il s'agit d'une adaptation efficace ou pas donc oui ça remplace le riz oui ça permet des revenus supérieurs mais oui ça rend dépendant le marché international donc il y a des vraies questions qui se posent en termes d'adaptation au changement climatique et donc moi j'ai essayé de recenser en fait toutes les ressources que ces paysans vont mobiliser pour s'adapter pour répondre donc il y a des ressources de l'Etat il y a des ressources de ce qu'on appelle les contributions volontaires tout y est donc c'est des privés des individus qui vont donner faire des donations mais qui ne se connaissent pas et il y a ce système d'entraide locale de ressources mobilisées par le réseau de relations et donc en recensant toutes ces ressources et d'où elles viennent je me rends compte qu'une fois de plus les ressources issues du réseau de relations sont importantes que ce soit pour déblier les maisons après l'inondation et la destruction que ce soit pour loger héberger nourrir des gens qui n'ont plus de maison que ce soit pour aider en nourriture en riz en poule en argent ceux qui ont tout perdu que ce soit pour prêter de l'argent que ce soit pour donner des sommes d'argent pour reconstruire la maison etc. on se rend compte que ce système d'entraide locale s'active à des moments de choc et qu'il n'est pas anecdotique et qui permet en tout cas de ne pas sombrer dans la misère est d'être logé d'être nourri et d'avoir de l'argent pour reconstruire une maison et le système agricole et on retrouve cette logique aussi du don et de la dette c'est-à-dire que ce n'est pas que des choses données il y a des choses données mais aussi beaucoup d'argent prêté donc on étudie aussi la spirale d'endettement voire de surendettement dans laquelle ils se retrouvent et donc on se retrouve cette tension entre solidarité et don mais aussi dette endettement et devoir rendre et qu'on retrouve là dans un système de résilience donc de capacité à se remettre d'un choc et en particulier j'ai mené une étude sur tous ceux qui ont reconstruit ou déplacé leur maison et j'ai essayé de regarder concrètement matériellement comment quelle ressource quel argent de quelle source ils ont utilisé pour reconstruire ou déplacer leur maison pour voir la part relative de ce qu'on appelle le capital social donc des ressources qui viennent du réseau de relations par rapport à l'état par rapport au branque etc. donc je ne vais pas rentrer dans le détail des études de cas donc on a fait une série d'études de cas et ce qu'on voit c'est que selon les cas la part relative du capital social donc la part relative des ressources qui viennent du réseau de relations varie il y en a pour qui ça ne représente que 10% et le reste c'est par exemple des emprunts bancaires à trop préférentiel et des aides étatiques il y en a pour qui ça représente jusqu'à 40% notamment ce cas là ce qui est intéressant c'est que c'est un king qui s'est installé depuis 30 ans dans les montagnes qui a tout son réseau de relations king du delta du fleuve rouge et qui s'est mobilisé pour l'été donc il y a une inégalité aussi dans les ressources qu'on peut tirer du réseau de relations donc l'analyse ne consiste pas à encenser ou à survaloriser les réseaux de relations c'est de dire que clairement il y a des choses importantes déjà pour se remettre du choc et aussi pour certains pour des trajectoires d'adaptation sur le long terme mais pas toujours ça peut créer de la dette ça peut créer des spirales de surdettement il y en a qui doivent partir pour travailler avoir de l'argent et rembourser les dettes et que donc voilà c'est utile mais pas suffisant pour se remettre des chocs climatiques et la dernière étude de cas sur laquelle je vais finir c'est montrer les échanges de variétés de riz dans les montagnes du Vietnam toujours pareil à Laokai dans le nord-ouest dans une autre commune où les paysans passent beaucoup de temps à échanger des variétés de riz pour faire pousser leur riz alors le fait de reproduire les semences et le fait d'échanger des semences c'est des choses qui sont de plus en plus légiférées au Vietnam il y a des règles qui se mettent en place mais il y a encore en tout cas dans ces zones de montagne des zones des populations qui continuent de reproduire leur variété de riz et à les échanger et notamment il y a certaines communes comme la commune de Toulay où il existe une variété locale de riz gluant qui est très valorisée parce que c'est un riz gluant qui existe depuis des générations et des générations qui a été préservé qui a passé la révolution verte la révolution verte c'est l'idée d'apporter des semences améliorées des semences modernes avec des bons rendements qui ont résolu les problèmes de famine de sécurité alimentaire mais qui ont aussi remplacé les variétés locales avec des moins bons rendements mais il y a certains villages qui ont gardé quand même les variétés locales et aujourd'hui elles sont valorisées parce qu'elles se vendent cher sur le marché parce qu'elles sont excellentes et donc j'ai étudié en particulier ces réseaux d'échanges de variétés locales pour voir comment ils fonctionnent et quelle est leur contribution éventuelle sur la biodiversité cultivée donc là c'est intéressant en termes de méthode parce que bon j'ai pas beaucoup parlé de méthode aujourd'hui mais en anthropologie on passe du temps dans les villages on fait de l'immersion on fait des entretiens on fait beaucoup d'observations mais on fait aussi des méthodes micro-quantitatives qui consistent à générer des données systématiques sur un ensemble d'aspects données et qu'on fait ça sur un échantillon relativement représentatif à l'échelle locale je vais voir d'abord 7 foyers je recense tout ce qu'ils ont comme variétés ensuite je recense comment ils ont eu ces variétés ce qu'ils ont acheté est-ce qu'ils les ont reçus par un échange est-ce qu'ils ont donné des semences à d'autres personnes ensuite on va voir tous les contacts qui sont générés un par un on va voir ce qu'ils ont donné et reçu et on fait ça à 4 niveaux donc c'est 4 niveaux de relations de 7 premiers qu'on donnait à un nombre donné on va les voir tous qu'on donnait à d'autres ou reçus d'autres etc. c'est comme ça qu'on construit un réseau ça s'appelle la méthode boule de neige et donc avec ça l'intérêt c'est qu'on peut générer des réseaux et après avec ces réseaux on peut étudier un peu leur structure et après générer aussi des statistiques locales sur ce qui circule et donc de voir la part relative des différentes variétés qui circulent et aussi je ne vous l'ai pas encore dit il y a deux types de matériel qui circulent soit c'est des graines de riz soit c'est des au nord du Vietnam on repique le riz et ça aussi font l'objet d'échanges donc ça reste des semences mais dans un cas c'est des graines et dans l'autre cas c'est des pousses de riz à repiquer et donc ça permet de générer tout un tas de chiffres de statistiques locales sur ce qui circule donc là par exemple c'est le type de variété donc le NTL c'est le NEPTOULET c'est la variété locale le N87 c'est une variété de régluants améliorés le SENCU c'est une variété aussi locale qui a été transformée donc là on peut voir concrètement qu'est-ce qui circule le plus et l'intérêt de cette méthode là c'est que si moi je demande aux gens un parrain ça va être difficile de vraiment savoir ce qui circule alors qu'en faisant cette méthode de réseau je peux vraiment voir que par exemple 52% des échanges sont la variété locale ça permet aussi de voir les types de transferts comme je vous l'ai dit il y en a c'est des dons donc on donne sans recevoir en retour parfois c'est un échange à double sens parfois c'est un achat parfois c'est un emprunt donc je peux commencer à mesurer la part respective des types de transferts je peux aussi étudier la part respective de différentes relations mobilisées avec qui on échange le plus est-ce que c'est avec nos voisins avec nos parents la parenté paternelle maternelle etc. etc. et ce qui est intéressant c'est quand on fait la même chose avec les registres de dons vous savez je vous ai parlé tout à l'heure des registres de dons on inscrit ça c'est une source très importante quand on veut étudier ça parce qu'on a tous les noms les sommes données et on peut demander le type de relation donc j'ai aussi généré en fait des réseaux et c'est de voir qui donne à qui et quand on compare les deux je me rends compte que c'est à peu près la même structure de relation avec qui on fait les dons pour les mariages les funérailles les nouvelles maisons les échanges de travail et les variétés locales donc on se rend compte qu'il y a un système social préexistant et dans lequel s'encastrent ensuite différents types d'échanges et donc là c'était pour les études micro quantitatives de ces échanges après quand on rentre dans les rapports d'obligation et les règles de fonctionnement on se rend compte qu'il y a par exemple des logiques différentes quand on échange une graine il faut une réciprocité je ne vous ai pas détaillé les raisons des échanges mais quand on a besoin d'une nouvelle graine parce que celle qu'on a soit on n'en a plus soit elle est de mauvaise qualité soit on en veut qu'on n'a pas encore donc on va chercher du voisin mais quand on échange des graines tout de suite c'est un échange immédiat on lui donne la même quantité d'une autre variété donc si je reçois 20 kg de graines d'Antoine de la variété locale parce que j'en ai besoin je vais lui donner 25 ou 30 kg d'une autre graine qui coûte moins cher donc on retrouve cette logique de réciprocité et d'équivalence mais par exemple pour les pousses vous avez dit il y a deux types d'échanges il y a les graines d'un côté et les pousses des pépinières là la logique est différente les pousses des pépinières il n'y a pas de réciprocité en tout cas pas immédiate c'est moi j'ai fait ma pépinière j'ai repiqué ce que j'ai en surplus vous pouvez le prendre alors il faut venir me voir il faut aussi me faire me demander l'autorisation alors déjà c'est pas pareil que des graines parce que c'est quelque chose que de toute façon je vais laisser mais dans ce cas là il y a aussi une règle locale il y a une morale locale qui dit que c'est comme pour les belles filles quand on donne des pousses de pépinières on ne compte pas est-ce qu'il existe ces règles d'échange pour assurer la sécurité alimentaire il y a une espèce de générosité comme ça sur le surplus de pousses de pépinières pour garantir la circulation des graines et aussi peut-être pour garantir la biodiversité parce que comme on va le voir ces échanges de graines sont aussi un brassage génétique mais en tout cas l'idée c'est de dire que ces réseaux d'échange de semences de riz ont des effets et une fois de plus des effets pratiques comme les réseaux d'échange de dons comme les réseaux d'entraide agricole que ça permet déjà un accès efficace et stable à des semences ça permet quand on a un problème parce qu'on a perdu une autre école d'avoir des semences donc sécurité alimentaire ça permet aussi d'introduire des nouvelles variétés il est très fréquent que par exemple il y a des variétés cultivées localement je vais aller voir la famille de ma femme dans une commune à côté et eux ils cultivent un riz qui est pas mal et qui a des bons rendements je vais ramener quelques semences je les essaye ça marche bien là mes voisins vont en demander et donc il y a aussi une offre variétale qui peut se répandre grâce au réseau de relations etc. donc on voit ici les effets pratiques utiles en termes environnementaux biodiversité et en termes économiques de ces échanges de variétés donc pour conclure ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui c'est que ce que j'appelle la circulation dans marchande ou la circulation interpersonnelle c'est des échanges qui reposent sur des relations personnelles c'est très diversifié ça a plusieurs formes mais ça irrigue l'ensemble de la société vietnamienne de la socialité villageoise aux relations avec l'état je ne vous l'ai pas montré aujourd'hui mais c'est aussi dans la sphère marchande on avait montré comment ces échanges-là aussi structurent des contrats professionnels des rapports d'échanges commerciaux accès à du capital et donc on pourrait résumer qu'il y a trois effets principaux de ces pratiques d'échange des effets d'abord économiques ça donne accès à des ressources importantes pour la reproduction matérielle des foyers il y a une fonction environnementale ça permet de se remettre d'un choc éventuellement de s'adapter sur le moyen long terme et il y a des effets sociaux je montre que ça permet en fait de créer de la confiance ces obligations où on donne on rend on est à peu près sûr qui va rendre créer des rapports de dette mais aussi des rapports de solidarité qui créent de la confiance dans un environnement assez instable assez incertain et où parfois les règles de l'état les règles du marché ne suffisent pas à créer la confiance entre les acteurs et que donc dans cet océan d'imprévisibilité ça crée un petit peu des îlots de prévisibilité et donc on appelle ça un système de régulation sociale donc l'hypothèse que j'essaie de défendre c'est que ça joue des rôles importants ça occupe donc une place centrale la question étant maintenant de voir est-ce que dans les autres sociétés c'est pas le cas aussi qu'est-ce qui est spécifique dans le fonctionnement vietnamien est-ce que les protocoles d'échange sont différents est-ce que les types de relations sont particulières est-ce que les logiques sociales à l'oeuvre sont propres au Vietnam ou se retrouvent ailleurs et est-ce que cette place est aussi centrale au Vietnam qu'ailleurs et effectivement l'hypothèse que je défends c'est qu'en tout cas par rapport aux trajectoires de changement social qu'on peut voir en Occident où le marché l'État sont des régimes de régulation avec des normes impersonnelles qui organisent une part importante des rapports sociaux a eu tendance un petit peu à réduire ces relations interpersonnelles et ces échanges qui sont toujours présents qui sont toujours importants mais qui ont peut-être moins ce rôle de régulation sociale d'organisation de la société qu'on peut retrouver dans des pays comme le Vietnam aussi en Chine dans certains endroits en Afrique et que donc voilà la question c'est de voir comment ces différents modes d'organisation ces différents modes d'allocation des ressources ces différents modes d'échange entre l'État le marché les réseaux personnels s'articulent et la place respective qu'ils ont dans les sociétés pour finir un dernier proverbe vietnamien qui dit que pour réussir dans la vie dans l'ordre il faut avant tout une filiation donc on est encore dans les relations personnelles deuxièmement du quan hei des relations personnelles troisièmement vient le capital l'argent et quatrièmement des connaissances je ne dis pas que c'est vrai je dis que c'est révélateur de comment sont perçus le quoi naît les relations et les échanges dans la société je ne dis pas que c'est c'est une autre chose, c'est une autre chose. Il y a aussi de l'art, il y a beaucoup d'art. Je pense que j'ai dit, je le disais, je pense que j'ai dit, c'est que j'ai dit, c'est que j'ai dit. J'ai dit, c'est que j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit, c'est que ça a changé comme ça? C'est deux, je vois que dans le secteur de VN, dans le secteur de VN, c'est très important. J'ai peut-être insisté sur la dimension, c'est très important. C'est très utilitaire, mais moi, à mon avis, la dimension « les » et le « ting » de « ting-ia » sont toujours présentes et bien là. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que justement, c'est qu'il y a un peu des deux. Et ce n'est pas entre une relation non marchande, désintéressée, généreuse, et une relation marchande, intéressée et égoïste, qu'à mon avis se place l'ambivalence. C'est que je crois que depuis toujours, dans ces formes d'échange, il y a eu les deux. C'est-à-dire un rapport où on aide pour le « ting-kam » sans chercher à avoir un retour. Et ce qui est intéressant, c'est que les retours ont lieu, mais ils ne sont pas exigibles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés. On ne peut pas forcer l'autre à rendre. Donc ça reste quelque chose de volontaire et de désintéressé. Donc il peut y avoir un contrôle social, mais on ne peut pas aller chez la personne le forcer à rendre. Donc moi, ce que je pense, c'est que cet équilibre entre le « ting-kam » et entre le « zoup », entre le « ting-nia » et le « ne », elle a toujours été là. Et quand on lit « Fanké-bing », justement, c'était quand même… C'était quand, Fanké-bing ? C'était au début du siècle. Début XXe. qui décrit le fonctionnement des villages, on retrouve des choses, on retrouve cette ambivalence-là. Et c'est toujours des pratiques qui participent avant tout à créer du lien entre les gens, à créer de la solidarité, à créer de la confiance. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir tendance dans la littérature, surtout en français quand on parle de « don », à penser que c'est que générosité, que solidarité, que le village où tout le monde s'entend bien, où tout le monde vit en harmonie. Et que donc, il me semblait important de rappeler que ce n'est pas si simple. Et qu'il existe à côté de ça une réciprocité assez stricte, des obligations qui peuvent être lourdes. Et que donc, voilà, il y a cet équilibre entre solidarité, entre « ting-kam », entre « ting-nia », entre « les », mais aussi entre « bad-book », entre « obligations », entre « zang-book », entre « attach ». Et voilà. Et mon idée, c'est de montrer qu'il y a un petit peu des deux. Mais qu'en tout cas, mon point de vue, c'est ce que j'ai défendu dans ma thèse, c'est que la fonction principale, l'effet principal reste de souder des liens inter-individuels et affectifs entre les gens. Mais c'est vrai qu'entre les dons cérémoniels, dont on parle beaucoup là, et le « kwan-hae », où on va donner une enveloppe, une fond-bille pour obtenir quelque chose, effectivement, il y a un continuum, il y a un panel, où le degré d'obligation, le degré d'intérêt personnel est plus ou moins grand. Donc ça, c'est pour la première partie. Donc je pense que ça a beaucoup changé, mais que le fond, les principes de fond restent le même, cette ambivalence-là. Ensuite, l'idée de dire qu'à la campagne, effectivement, on avait du poulet, on avait du riz, on avait des cochons, on avait les moyens d'organiser des mariages. Et c'est vrai qu'un mariage, ça s'est organisé longtemps à l'avance. Mais c'est vrai que les normes locales, qui veulent qu'on ait bien organisé des grands mariages, pour faire preuve aussi, pour briller au sein du village, et il y avait des rivalités, des compétitions entre villageois, pour savoir qui a organisé le plus grand mariage, fait que généralement, ils n'avaient pas tous les moyens d'organiser l'ensemble du mariage. Mais finalement, ils ont quand même les moyens, parce qu'ils ont une partie, effectivement, de leur riz, de leur poulet, de leur porc, une partie qui est donnée, c'est ce qu'Olivier avait étudié, ça a changé aujourd'hui, c'est qu'avant, avant le mariage, les voisins, la famille, apportaient des poulets, des cochons, et aujourd'hui, on n'apporte que de l'argent. Mais la fonction est la même, c'est d'aider à organiser le mariage. Mais après, de toute façon, on va rendre sur le moyen long terme. Mais on se rend compte que même ceux qui ont de toute façon qui sont riches, et qui ont le moyen de payer un grand mariage, ils font quand même, ils ont quand même recours à ce système de dons. Ce qui est bien la preuve que ça ne sert pas que à financer le mariage, mais que ça sert aussi à créer des liens et des rapports d'obligation. Enfin, sur les euros et le tête, et que moi, ce que j'observe sur les euros et le tête, c'est qu'aujourd'hui, c'est toujours pareil, le jour 1, c'est la famille Noy, le jour 2, c'est Noy, le jour 3, c'est Thaï, qu'il y a beaucoup de prestations, on donne les lycées aux enfants, aux anciens, on fait des plateaux d'offrandes, que les euros, c'est étudié aussi, ça, ça prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui, et qu'on invite de plus en plus de gens aussi aux euros, et donc ça reste des pratiques, à mon avis, d'actualité, dans lesquelles il y a encore ces échanges affectifs, matériels, qui soudent les liens entre les gens. La question que je voulais poser, c'est par rapport à, quand tu nous parlais de Nebsang Bang Men, par rapport à la simplification des rituels, etc., des cérémoniels, est-ce qu'en fait, il y a une... Comment est-ce que ça se décide, cette politique-là ? Est-ce que c'est au niveau central, et tout le monde est simplifié de la même manière ? Parce que j'imagine que chaque ethnie n'a pas forcément les mêmes rituels, donc les simplifications ne sont pas forcément les mêmes. Est-ce que, lors de ta recherche, tu as pu voir, à différents moments, comment il y avait l'élaboration de ces lois-là de simplification ? C'est-à-dire, est-ce que ça venait d'une préoccupation locale, par exemple de cadres locaux du parti ou des comités populaires, qui voulaient appliquer ça, et qui ont donné des indications au comité central, enfin, au niveau central, pour élaborer une loi, ou est-ce que c'est vraiment du niveau central qu'on s'est mis à appliquer ça ? Alors, je pense qu'ici, on retrouve une tendance assez générale au Vietnam, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont édictées au sommet, avec des grands principes, donc il y avait les trois, superstition, mœurs rétrogrades, et simplifier les rituels. Mais après, qu'est-ce que tu mets derrière mœurs rétrogrades ? Qu'est-ce que tu mets derrière superstition ? Et comment tu simplifies le rituel ? Là, c'était pas tellement clarifié, il y a une marge de manœuvre. Donc, quand ça dépend, dans les provinces, eux, ils vont déjà changer ça, districts, pareil, et communes, pareil. Donc, ce qu'on observe, par exemple, là où j'étais, c'est que dans la commune où j'étais, dans la commune d'à côté, à côté, par exemple, les maîtres de cérémonie n'étaient pas interdits. Or, là, ils les étaient interdits. Donc, il y a une marge de manœuvre, en fait, toujours assez grande dans la manière dont on applique ces politiques-là. Il y a des principes qui sont donnés, mais après, la manière dont ils vont être appliqués, ça dépend. Donc, des mœurs qui existent localement, et des autorités, comment ils vont les interpréter ? Et donc, par exemple, comme à côté, ce n'était pas interdit d'avoir des maîtres de cérémonie, mais ici, interdit, ils n'en avaient plus, mais ils allaient chercher ça d'à côté. Et à côté, ils avaient interdit de faire un type de pain qui prenait du temps à faire, ça faisait des fêtes, pour les mariages, mais là, ce n'était pas interdit. Donc, eux, ils allaient chercher des bains, une sorte de bainséon à côté. Donc, on pouvait voir, en fait, une grande malléabilité dans l'application locale, et qui était laissée aux autorités en charge d'appliquer ça. Et sur la deuxième partie de ta question, est-ce que c'était plutôt des préoccupations locales qui remontaient ? Ça, je n'ai pas étudié ça en particulier, mais je pense que c'était quand même top-down, donc c'était d'en haut en bas, parce que quand même l'idée était qu'il faut que la force productive soit mise au service de la nation. Or, là, c'est quand même du temps, ces cérémonies, ces banquets, tout cet argent qui n'est pas utilisé pour les forces productives. Donc, il y a quand même cette idée-là. Et il y avait aussi l'idée, effectivement, de sortir du féodalisme, parce que c'était des règles aussi, en termes de genre, où tu pouvais avoir trois femmes, où tu forçais ta fille à se marier, jeune, il y avait des mariages très très jeunes. Donc, c'était aussi pour abolir certaines coutumes qui étaient considérées... Donc, je pense que c'était principalement des choses qui étaient décidées au sommet pour vraiment réformer, faire l'homme nouveau qui se dédie à la nation et à la force productive et qui vit des relations égalitaires hommes-femmes où il n'y a pas d'hierarchie entre... Parce que, tu sais, toutes ces règles aussi de mariage, ça fait que les femmes riches se mariaient entre eux. Parce que qui a les moyens d'acheter la fille d'une famille riche ? Donc, ça renforçait et ça préservait les inégalités économiques. Donc, il y avait aussi un discours d'égalité sociale. Et c'est pour ça que, localement, ils sont d'autant plus contents parfois de le suivre. C'est que donc, il y a certaines coutumes qu'ils ont suivi... Enfin, certaines modifications de coutumes qu'ils ont acceptées d'autant plus facilement que ça permettait de réduire certaines dépenses, etc. Donc, voilà ce que je te dirais. Après, localement, je me souviens avoir fait un entretien chez le Fou Tchouti Ksa'a, donc le vice-président de la commune, qui était lui en charge d'appliquer ces politiques-là et qui me dit, ouais, les mariages, il faut arrêter de faire ça neuf étapes, quatre jours, c'est trop long. Donc, il m'explique comment il m'enneuve tout ça. Et à la fin de la discussion, il me dit, ah, au fait, demain, j'organise un petit rituel à la maison pour un Zaihan. C'est pour ma mère qui a 49 ans et à 49 ans, il faut faire tel rituel pour enlever les mauvais esprits, tu peux venir. Et là, j'y vais, rituel de possession, maître de cérémonie type chaman, donc il fait venir les esprits. Et là, tu dis, bon, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il est schizophrène ou pas ? Et après, tu discutes avec lui, il dit, non, non, on a réduit, on a changé, mais on ne va pas tout abandonner non plus. Donc, voilà, localement, il était convaincu, il ne m'a pas menti. Il met en oeuvre les choses, mais il y en a des choses qui ne l'abandonnent pas. Donc, ça va être de l'extérieur, tu te dis, mais attends, tu viens de me dire ça et là, tu m'invites à un rituel où quasiment tout ce qui est interdit, tu le fais. Et en plus, tu es le responsable. Et en fait, non, c'est eux qui arrivent à articuler ça, cet accommodement. Merci pour la présentation. Ma question aborde, en fait, la dimension et la logique temporelle des échanges et cette dynamique des échanges et des dons. En ce qui concerne, en particulier, le changement climatique, parce que le changement climatique, c'est un problème qui demande les gens se préparent pour un avenir qui est incertain. Et vous avez dit que, bon, vous voyez, c'est ces dons et ces échanges comme sous des relations. Mais ce n'est pas sous des relations maintenant, c'est aussi pour l'avenir. C'est une espèce d'investissement dans des relations futures. Et donc, et même pour les gens, les choses comme les mariages, il y a une planification et pour prévoir des choses. Et donc, je me demande comment cette idée des incertitudes, parce qu'il y a certainement des mariages qui n'ont pas lieu. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait un investissement et il n'est pas un mariage ? Et qu'est-ce qui se passe dans les villages qui sont affectés par le changement climatique ? Il ne faut pas parer par quelque chose qui est imprévisible. En fait, je pense justement que le principe de ce système-là, c'est de pouvoir répondre à l'imprévisible. Comme justement, c'est flexible, comme ça surgit quand il y en a besoin. Par exemple, une politique d'adaptation, on prévoit à l'avance qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se passer. Mais comme tu le dis, le changement climatique, on n'est jamais sûr. Alors là, ce système-là, il ne permet pas de s'adapter sur le long terme. Mais il permet déjà que quand il y a un choc, d'y répondre. Il y a une thèse d'un vietnamien qui a un peu travaillé sur ces questions-là qui dit prédire l'imprévisible. De toute façon, c'est imprévisible. On est dans une situation incertaine et ce système-là, il fonctionne. Il est là. Et quand quelque chose surgit, justement, on peut le mobiliser. Alors, un mariage qui a lieu ou qui n'a pas lieu, ce n'est pas non plus un investissement. Le mariage, tu le prépares. S'il n'a pas lieu, tu ne l'organises pas. Tu ne reçois pas les dons. La question, c'est si toi, tu as trois enfants et que moi, j'en ai que deux et que donc moi, je vais te donner trois fois à toi. Toi, tu ne vas donner que deux fois à moi. Mais il est là, le jeu social. Il n'y a pas une équivalence stricte. On donne quand on a besoin. Donc moi, j'ai l'impression que ce système-là, il permet effectivement, là où on parle de résilience, donc capacité de se remettre à un choc, il est assez résilient. Mais ce n'est pas non plus une solution justement à moyen-long terme parce que, par exemple, si tout le monde dans un village est touché, s'il n'y a pas d'État, on fait comment ? Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Il est utile, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant pour tout. Par contre, je pense qu'il y a justement cette manière de jongler avec l'imprévisible qui fait partie, néronne, de ce système-là. Peut-être je vais te rendre, peut-être pas. Ce qui compte, c'est notre relation. Et les relations, elles ne sont pas non plus investies dans l'avenir dans le sens où, alors évidemment, on a le lignage, on a la famille, mais il faut les construire et c'est à ça aussi qu'ils servent ces échanges. Ils servent, il faut du coinet et ce coinet-là, on ne l'héritent pas. Donc on passe du temps à construire le coinet au cas où on en a besoin. Et beaucoup de gens me disent là, j'ai aidé ma cousine parce qu'elle est en galère, c'est le Covid, elle n'a rien. Je l'aide, c'est normal, je l'aime, c'est ma cousine. Et puis on ne sait jamais si un jour il m'arrive quelque chose. Peut-être pas. Elle pourra m'aider aussi. Donc il y a quand même un petit calcul, mais ce n'est pas un calcul de certitude. C'est-à-ll-e-sais pas. Et si les gens qui ont, qui pensent que ce jour-là va passer, qui va donc retourner, ce n'est pas ce qu'il n'est pas. Mais c'est plus que pour ça. Je pense que nous en faisons de la question. C'est-ce que nous avons fait quelque chose ? Dans le sujet des qu'il n'est pas, c'est la question. Je veux qu'il n'aider, je veux dire le sens de mon regard. Le tout est, c'est qui versucht, mais que je pense, c'est que le maitre est-il va-t-il, il je viens de nous. Ce que je veux vous partager, c'est une question que j'ai dit, c'est que les gens sont rem耶res, il y a la liberté que tu leur soit. J'ai emballé une autre chose, mais il y a certains pays, des gens comprennent, Je vous remercie. Je vous remercie. Comme ça, il y a quelque chose de l'intérêt de l'intérêt. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Pour répondre au premier aspect, effectivement, je n'ai pas détaillé un slide où je vais parler des thinkams. Et donc, moi, une grande partie de mes recherches, de ma thèse, et j'ai publié des articles là-dessus, c'est de dire que ce système-là, sa première fonction, c'est de créer et renforcer des relations thinkams. Donc, peut-être que j'ai tellement parlé avant des thinkams qu'aujourd'hui, j'en parle un peu moins. Mais j'insiste pour dire, Marcel Mauss, la question qu'il pose sur le don, c'est que oui, un don où on attend un retour, ce n'est plus un don. Néanmoins, on remarque qu'il y a souvent une réciprocité. Il y a souvent un contre-don. Mais un contre-don, ce n'est pas un retour. C'est un autre don. Donc, il y a cette dimension-là où, de toute façon, on donne. Et il pose la question, quelle est la force qui pousse à donner, à recevoir et à rendre. Et moi, ma conclusion au Vietnam, c'est que la force qui pousse à donner, recevoir et rendre, c'est les thinkams. Parce que les gens, ils disent, si je donne, c'est parce que j'ai déjà un thinkam. Et si je donne, en plus, ça va renforcer le thinkam. Donc moi, je suis convaincu que le système de don, en tout cas cérémoniel, a pour première fonction de nourrir et renforcer des liens thinkam. Mais pas que. Et qu'il y a peut-être d'autres formes de don, ou d'autres formes de kwanhe, où le thinkam est instrumentalisé et utilisé pour servir des intérêts matériels. Mais le thinkam reste central, effectivement, dans ces systèmes-là. Moi, j'ai une question à vous poser, mais pas à toi. J'ai une question à poser à tous mes collègues. J'ai travaillé sur cette question de façon, moi, pour en approfondir que toi, au Nord. Et depuis que je suis au Sud, j'ai fait du terrain, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de système d'échange, d'aide, de dons, qui sont comparables à ce qu'on peut voir au Nord. Donc, vous qui êtes des champs du Sud, est-ce que... qu'elle reçoit, est-ce qu'il y a des choses qui se passe quand même dans les villages, ou on est sur un registre complètement différent ? Oui, je vous ai téléparé sur une autre vidéo. En France, c'est ce qui est très rafondir. C'est ce qui est très rafondir. Ce qu'un sœur qui est-il, 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 ce qu'un sœur qui est-il. C'est bon Sous-titrage ST' 501 Ce nè, où on n'a pas d'un de chê hội a l'a pas d'un de chê, c'est un de chê. Il y a pas d'un de chê, c'est un de chê, c'est un de chê. C'est un de chê, c'est un de chê. Pour les chê, c'est un de chê. de l'hôpitalie et de l'hôpitalie et de l'hôpitalie et de l'hôpitalie. Donc, ce qui est sûr, c'est que dans les zones de montagne, très souvent les enseignants sont des « kings » qui viennent de Zoy Soei, donc du Delta. Et effectivement, c'est des relais étatiques importants pour faire passer des politiques, mais aussi des comportements, des attitudes. Et donc, clairement, ils sont mobilisés pour faire passer les messages, l'idéologie, les pratiques de Nebson Van Ming. Et ils font de la vulgarisation, du vendant, de la mobilisation. Ils mobilisent pas seulement les enfants, mais aussi les parents dans ces zones reculées. Et donc, est-ce qu'il y a une contradiction avec le fait qu'eux-mêmes participent à ces événements-là ? Alors, il faut faire attention de ne pas dire « Nebson Van Ming », c'est pas interdire toutes les pratiques d'échange, tous les banquets, toutes les fêtes. C'est limiter les excès, limiter qu'il y ait trop et limiter certaines pratiques, comme par exemple se marier avant 18 ans, faire des funérailles trop longues, garder le corps dans la maison. Il y a aussi des pratiques d'hygiène. Donc, je pense que le fait qu'eux-mêmes participent à des banquets ou organisent des mariages et font du code Iconaille, c'est pas contradictoire avec les Nebson Van Ming. D'accord ? Les Nebson Van Ming, c'est des restrictions, mais c'est pas des interdictions. Et ça porte pas sur tout. Ensuite, comme je l'ai donné l'exemple du faux-choutique, il peut y avoir ce qui, pour nous, apparaît des contradictions, mais qui, pour eux, sont des accommodements. C'est-à-dire que, oui, ils ont réduit, mais c'est pas pour ça qu'ils arrêtent de le faire. Ou après, il y a peut-être la question des professeurs, peut-être c'est un questionnaire, qui reçoivent des fonds B. Effectivement, ça c'est pas très Van Ming. Et alors là, c'est un sujet très compliqué. On va peut-être pas le temps d'entrer là-dedans. Donc, je pense que chaque humain, partout sur Terre, est en contradiction entre notre morale et notre pratique. Je suis économiste, donc ça me parle de ce que tu dis. Du coup, le fait qu'il y ait un anthropologue qui présente de cette manière les relations, ça m'a amené à trois questions. C'est qu'en fait, t'as des relations non marchandes, mais qui peuvent être monétaires et non monétaires. Et donc, comment tu peux expliquer que, je comprends ce que disaient les messieurs, c'est que, sans doute, dans les campagnes, t'as davantage, et quand tu es pauvre, t'as davantage de dons en nature que de dons monétaires. Et donc, comment peux-tu expliquer qu'au fur et à mesure, t'as davantage, c'est ce que je constate, davantage de dons monétaires que précédemment, est-ce que c'est lié à la modalité ? Est-ce que c'est lié à l'émergence de classe sociale ? Parce que dans ton discours, il y a aussi une homogénéité sociale. Donc, ce qui m'amène à la deuxième question, c'est que, finalement, il y a aussi une distinction sociale derrière ces dons, et derrière aussi ce que tu as appelé capital social, etc. Et donc, j'imagine aussi qu'autrement, dans le registre des dons, t'as de 20 000 dons à 200 000 dons. Donc, il y a aussi une façon, pour certains, de montrer aussi que, voilà, la distinction sociale, je suis d'une certaine classe par rapport à d'autres, quoi. Donc, le capital social que tu as présenté dans les trois exemples, j'imagine qu'il n'a pas la même proportion pour un individu pauvre, parmi ces trois cas, qu'un individu qui est beaucoup plus riche, et il dépendra moins du capital social. Et alors, ma troisième question qui n'a rien à voir, c'est que quand tu as présenté, avec les inondations, en fait, on a eu un changement productif, on est passé du riz au maïs au verre à soie. Donc, du coup, en fait, qui a décidé qu'on passe du riz au maïs au verre à soie ? Et donc, j'imagine que, voilà, ça c'est de l'entreprenariat individuel, ou si c'est pas l'État qui a dit, enfin, le pouvoir central. Donc, oui, monétarisation ne veut pas dire marchand, comme tu l'as dit, il y a des échanges monétaires qui restent non marchands, et la monétarisation des échanges, pour moi, c'est le reflet général de la monétarisation générale de la société. Et quand on étudie ce qu'Olivier a montré dans sa thèse, où il y a encore des cadeaux avant le mariage, en poulet, en zio et en riz, et que moi, là où j'étais dans mon village, il n'y a plus ça, mais ils donnent en argent, je pense que le système s'adapte à ce dont on a besoin. Quand on était malade, à l'époque, on apportait du lait concentré et des œufs. Et les mecs, ils se retrouvaient avec plein de lait concentré et plein d'œufs qu'ils vendaient. Donc, maintenant, ils ont dit, on va arrêter ça, on va apporter de l'argent. Donc, je pense, il y a une monétarisation générale, ils ont besoin d'argent, c'est ça qui va circuler. Mais ça ne change pas la fonction de la chose. Et dans les villages ethniques, il y a un peu moins de monétarisation. Ils apportent encore du zio, mais ils apportent aussi de l'argent. Et à l'époque de Fanky Bing, qui a bien documenté ça, les piastres circulaient aussi. Donc, il y a quand même toujours eu un moment de l'argent, un peu plus aujourd'hui. Donc, voilà, c'est vraiment la monétarisation générale. En échange, ce qu'on a besoin, ce qu'on a besoin, c'est de l'argent, pour simplifier. Donc, il existe cette pratique de donner, quand on est plus riche, plus d'argent pour briller. Donc, ça répond aussi à la question de cette dame. Pourquoi dans d'autres pays, c'est celui qui reçoit qui donne ? Donc, c'est ce qu'on appelle des dons agonistiques. C'est à qui donnera le plus, et qui sait quel plus moyen veut briller ? Donc là, c'est des dons de rivalité. Sauf que dans le système de dons cérémoniels, mariages, etc., même si on est riche, on ne va pas trop donner. Parce que quand même, l'autre, il va quand même, à un moment, a priori, devoir rendre. Et ça risque de l'humilier. Donc, quand on veut donner plus, on va donner par d'autres formes de dons. Mais par contre, dans les échanges, justement, très réciproques, on fait attention de ne pas donner trop, pour ne pas mettre l'autre dans une situation où il ne peut pas rendre. Donc, voilà, il y a ce jeu de briller, d'ostentation, qui est plus ou moins régulé selon les types de dons. Et par exemple, quand il y a des offrandes, ceux qui ont donné beaucoup d'argent, au moment des faits, des lignages, c'est ce qu'ils vont donner le plus, et ils vont bien le montrer. Ça permet d'asseoir son pouvoir. Et donc, effectivement, les ressources qu'on peut tirer du réseau de relations, comme je l'ai montré vite fait dans ces trois cas, varient beaucoup en fonction de notre réseau. Voilà, il y a une inégalité claire dans ce qu'on peut recevoir du réseau, et ça participe aux inégalités sociales, ça c'est clair. Voilà, donc Verassoi, etc., je te décrirai en détail, mais c'est une association d'une coopérative privée, l'État qui a encouragé, les paysans ne voulaient pas suivre, mais quand ils ont perdu leur rizière, l'occasion fait le larron. Donc ça s'est fait, ça n'a pas été imposé. Ça s'est fait parce que l'occasion, on n'a plus de rizière, on n'a pas le choix.